Facile à poser, un grillage en panneaux rigides sécurise votre extérieur. En suivant ce tuto et en seulement quelques heures, vous pourrez facilement poser votre clôture. Pour 5 mètres de longueur, vous aurez besoin de 2 panneaux rigides, de 3 poteaux, de cale de tension et de 3 bouchons de finition. Vous aurez également besoin de gants, d'un mètre, d'un niveau, d'une disqueuse, de lito, de crochets ou de clous, d'une brouette, de sac de béton, d'une truelle, d'une bombe de finition. Pour démarrer, délimitez l'emplacement de votre clôture. Vérifiez que votre muret soit de niveau, que vos trous soient suffisamment larges et profonds pour accueillir votre poteau, idéalement 10 cm de diamètre et 20 cm de profondeur. Assurez-vous que chaque trou soit espacé d'un entraxe de 2,53 mètres. Préparez vos litos, qui vont ensuite vous permettre de stabiliser votre structure à l'aide de crochets ou de clous. Déballez votre matériel et positionnez-le au bord de l'emplacement de votre clôture. Positionnez le premier poteau dans le trou. Assurez-vous que la petite encoche soit en haut du poteau et que l'arrondi soit situé à l'extérieur de la propriété. Visualisez l'encoche qui va accueillir le fil le plus bas de votre panneau. L'espacement entre le muret et cette encoche ne doit pas dépasser les 5 cm. Dans le cas présent, la première encoche se trouve 4 cm trop haut. Reportez cette mesure sur la partie basse de votre poteau et effectuez la découpe à l'aide d'une disqueuse. A l'aide d'une bombe de finition, repeignez les parties découpées pour éviter l'oxydation du poteau. Repositionnez le poteau et assurez-vous que l'espacement entre le muret et l'encoche soit bien inférieur ou égal à 5 cm. En maintenant le poteau dans le trou, glissez le panneau dans les encoches du poteau, picot vers le haut et vague vers l'extérieur. Pour maintenir le panneau dans les encoches, utilisez des cales de tension, une en haut et une en bas. Utilisez des litos pour maintenir votre panneau de niveau. Posez votre deuxième poteau en répétant les opérations. Votre première travée est posée. Assurez-vous que l'ensemble de la structure soit de niveau. Répétez les opérations afin de poser la deuxième travée. Assurez-vous que l'ensemble de votre clôture soit bien aligné au muret et de niveau. Préparez votre mélange à béton en suivant les instructions de votre sac. A l'aide d'une truelle, remplissez votre premier trou de béton jusqu'au niveau du muret. Assurez-vous que votre clôture soit toujours de niveau. Répétez l'opération pour les trous suivants. Après deux jours de séchage, mettez vos bouchons, enlevez vos cales de tension et vos litos. Félicitations, votre clôture est posée. Félicitations, votre clôture est posée.